Bonjour, paroles de Dieu selon 1 Timothée verset 4. Mais l'esprit dit expressément que, dans les 18 ans, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séductions et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Celle-là, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse mais soit un modèle pour les fidèles, en paroles, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne négliges-je pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à l'air afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. En Timothée 5 Ne reprimande pas rudemment le vieillard, mais exote-le comme un père. Exote les jeunes gens comme des frères comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Au nom des veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuves a des enfants et des petits enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leurs propres familles et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclenons-leur ces choses, pour qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a relié la foi et il est pire qu'un infidèle. Une veuve pourrait être inscrite sur le rôle. N'est pas moins que 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes oeuvres. Ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des seins, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes oeuvres. Mais refuse les jeunes, car lorsque la volonté les détachent du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisifs, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'elles ne font pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quel fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent, et que l'Église n'en soit moins chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double bonheur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écouture dit, tu ne musoleras point le veuves quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Tu scelles sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi épouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses, sans prévention, et de rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestés, mais avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestées, et celles qui ne le sont pas, ne peuvent rester cachées. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen.